Musique Au large des côtes d'Armor, l'archipel des 7 îles est un site protégé qui abrite la plus importante colonie de phoques gris en France. L'hiver, 200 adultes se réfugient au milieu de ces rochers pour donner naissance à une cinquantaine de petits. Non loin de là, sur l'île Rousique, ce sont les macareux qui ont investi les lieux. Armel Deniau est éco-garde, il participe à l'étude scientifique sur l'évolution de l'espèce. La mission, ça va être de trouver des oseaux qui reviennent du large et de les prendre en photo pour pouvoir voir quel type de poisson il a dans le bec. On les compte tous les ans, on essaye d'estimer le nombre de couples nicheurs aux 7 îles et puis on fait ses suivis sur ce qu'ils ramènent comme poissons à leur poussin. Et avec ces changements d'espèces proies, de poissons qui vont évoluer là avec la température océanographique qui va augmenter. Donc il y a plein d'incertitudes et là on ne sait pas si dans 10-20 ans on aura encore autant de macareux ici. Oui, potentiellement ils n'auront plus de quoi se nourrir ou il fera trop chaud et ils seront repartis eux aussi plus au nord. Voisins des macareux sur l'île, les Fous de Bassan. A peine une dizaine en 1939, ils sont désormais plus de 40 000 à nicher dans l'archipel. C'est la colonie la plus septentrionale de l'hépisphère nord. Il est interdit de débarquer sur l'île Rousique. Mais chaque année, au début de l'été, un scientifique vient passer plusieurs jours en immersion au milieu des Fous de Bassan pour établir un bilan de santé de l'espèce. Avec les changements climatiques, le constat est alarmant. Ces dernières années, la reproduction est moins importante. Certains Fous de Bassan ont perdu de la masse musculaire. Et les oiseaux sont contraints de s'éloigner de plus en plus pour pêcher leur nourriture. Les oiseaux marins sont les sentinelles de ces environnements. Donc je sais que s'ils vont mal, c'est que ça va très mal. Et surtout quand il s'agit du Fous de Bassan, dont on sait qu'il est puissant, résilient, souple dans ses habitudes, avec un rayon d'action très vaste. Si un Fous de Bassan va mal, c'est que vraiment ça va très mal. Et pourtant, des mesures pourraient permettre de mieux protéger les oiseaux. L'équipe scientifique plaide notamment pour une extension de la réserve. Les Fous de Bassan et les Macareux pourraient ainsi bénéficier d'une plus grande zone protégée, loin de l'intervention de l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501